C'est le rush du midi, la ruche d'activité. Les gens qui zigzaguent et s'arrêtent pour faire des achats impulsifs, rapides dans les centaines de magasins, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Tout comme les magasins qui occupaient autrefois ces coquilles vides. Ils sont en première ligne d'une crise qui touche tous les détaillants du pays. C'était autrefois le point zéro des achats au cœur de Bangkok. Maintenant, les vendeurs attendent des clients qui n'arrivent pas. De nombreux magasins n'ouvrent pas du tout. La pandémie a provoqué l'un des changements les plus sismiques dans le comportement des consommateurs, obligeant les détaillants à s'adapter à la période la plus volatile de l'histoire récente. Alors que les détaillants s'efforcent de faire face aux effets d'un monde en mutation, l'entreprise de Natapont semble avoir été conçue sur mesure pour cette ère de pandémie. Il y a six ans, il a commencé par vendre des serpillères ordinaires. Aujourd'hui, il est l'un des vendeurs en ligne les plus prospères du pays, avec un stock qui comprend des meubles, des tables et des ustensiles de cuisine. C'est une croissance assez spectaculaire, d'il y a six ans à maintenant. De 27 commandes par mois à plus de 100 000 commandes par mois. Tout a été facilité par les produits importés de la Chine, tant pour le coût compétitif que pour la variété des produits. Les entreprises comme celle de Natapont recontreront sans doute les fruits d'un accord qui offre de nouveaux avantages en matière de paiement en ligne, de dédouanement et de réduction tarifaire. Car il ne s'agit pas seulement de moderniser les modèles commerciaux, mais aussi les relations commerciales. À l'heure où le RCEP entre en vigueur, Best INC, une entreprise logistique chinoise soutenue par le titan du commerce électronique Alibaba, est prête à tenir ses promesses. Sa capacité à faire parvenir des produits chinois en main des Thaïlandais en quelques jours seulement lui a permis de voir son chiffre d'affaires exploser, passant de 30 000 colis par jour à plus de 300 000 en seulement deux ans. Le commerce électronique en Thaïlande et en Asie du Sud-Est n'en est qu'à ses débuts et certains éléments vont conduire l'industrie du commerce électronique. Le paiement en ligne sera également développé très rapidement dans quelques années. Je pense également que de plus en plus d'installations logistiques seront développées à l'avenir. Un avenir qui s'annonce radieux pour l'industrie du commerce électronique en Thaïlande, car les achats en ligne autrefois considérés comme la nouvelle normalité deviennent normaux. La contribution du commerce électronique à notre commerce détail est en augmentation. Quand tout est approprié, quand l'infrastructure est bonne, quand l'adaptation est meilleure, le commerce électronique en Thaïlande a tellement de place pour se développer. Et comme la pandémie a accéléré la transition numérique, les équipements technologiques accélèrent l'expansion du commerce électronique jusqu'au dernier kilomètre. L'expansion du commerce électronique en Thaïlande a tellement de place pour le commerce électronique. Pour le commerce électronique.